Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui vendredi pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. On va ouvrir la pochette numéro 15. C'est une qui est accrochée avec les petits sapins. C'est une grande pochette et dedans je pense que ça doit être des étiquettes comme la dernière fois, du papier, des étiquettes, je ne sais pas trop. Donc je vais essayer d'ouvrir par-devant si j'arrive à récupérer ma petite vignette sans l'arracher. J'espère que c'est du papier dans les coloris que j'utilise. rouge, bleu, vert. Alors c'est du papier, mais c'est du papier calque. Très sympa. avec le petit oeuf là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être un truc blanc. sur des couleurs gris et blanc. Là, il y a des cesseux qu'on retrouve là-dessus. Bonheur, ça je vais pouvoir le détourer, le découper. Le love. Des feuillages, je vais pouvoir l'utiliser aussi. Ça c'est chouette. Ensuite, c'est un papier avec des des chedrons, des petites flèches, qui est très sympa. Alors, ces couleurs, il y a du marron, du marron foncé, du gris et un peu de l'ocre. Et ensuite, il y a des petites, comme des petites guirlandes, des petites chaînes. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il y a. C'est super joli ce papier. Donc, je vais prendre mon matériel. Hop, ceci, une feuille blanche que j'ai dessous là. Et on va pouvoir réfléchir. Alors ça, c'est sûr, je vais tout détourer. Je vais tout découper. Donc, là, je vais utiliser, voyons ça. Si je peux... Ça fait la dimension. Je pourrais juste découper une partie, là. On va faire une petite pochette. Oui, je pourrais faire ça. Toutes celles-là. Donc, celles-là. Je réfléchis. Je pourrais, voilà, juste coller, faire une petite pochette. Avec le Dyes. Qu'est-ce que c'est que j'ai comme Dyes ? Je vais pouvoir faire... Je vais faire une petite, une jolie bordure. Et ensuite, je pourrais récupérer un feuillage. C'est mon bonheur. Glisser après la photo dedans. Et un, 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 un. Ouais, je vais faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Il faudrait que je fasse quand même un fond. Bon. J'ai réfléchi. J'ai coupé, j'ai réfléchi. Je vais venir couper... Alors, je ne sais pas combien. Je vais venir couper à... 4 centimètres. 4 centimètres. Je vais venir couper un bout. Voilà, un bout de mon papier là. Je vais venir couper un peu parce que ça dépasse pas grand-chose. Petit bouc. Je ne sais pas si ça s'est coupé. C'est vraiment léger. Voilà. Je vais venir mettre du double face. Double face. Un peu épais. Enfin, un peu épais. Pour qu'il fasse 3D. Alors, je pense que je l'ai. Je vais mettre celui-là. Donc, il ne sera peut-être pas épais. Je vais la mettre ici. Je vais faire une sorte de petite pochette. Pour pouvoir y glisser ma photo. Je vais faire vraiment quelque chose de vraiment très simple aujourd'hui. Alors, je dois avoir un petit picot là. Voilà, je vais venir coller. Voilà, déjà. Je vais pouvoir y glisser ma photo. Comme ceci. Là, je vais venir. Je vais venir sur un papier blanc. Je vais venir coller mon papillon. Je vais venir l'embosser. Je ne sais pas si l'embosser. Je vais l'embosser. Je ne sais pas avec quelle couleur. Voilà. J'ai coupé pour aller chercher mon matériel. Donc, je vais l'embosser avec ce rouge-là. Qu'on a vu chez Action. Avec la machine. Avec la machine à embosser. Je vais aller chercher ma Versa Marque. Et je vais venir sur mon tapis. Je vais venir embosser ça. Alors, c'est vrai que je fais beaucoup d'embossage. Parce que pour Noël, c'est super joli. C'est pailleté l'embossage. Je trouve que ça fait très Noël. Donc là, je vais venir prendre mon papier. Hier, j'avais utilisé une autre poudre rouge. Et là, je vais tester celle-là. Je crois que je ne vais jamais utiliser celle-là. Elle est aussi pailletée que celle que j'avais. Voilà. Ça permet au moins d'utiliser le matériel. Si vous n'avez pas de matériel pour embosser, vous pouvez faire un tamponnage rouge. Et ensuite, avec un petit stylo à colle, ils mettent un peu des paillettes. Ils mettent un peu de stylo, colle. Et voilà. De pailletée. Donc, je chauffe et je vous reprends. Voilà. On obtient ceci. Ensuite, je suis allée chercher un tweet marqueur vert. Et je vais venir mettre de la couleur à mon vélum pour retrouver une pointe de vert sur ma page. Super joli, là, la feuille, là. Super joli. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais découper mon bonheur. Je vais découper ça. Je vais découper aussi mon petit papillon. Bon, ça, je vais le faire hors caméra. Comme ça, je gagne un peu de temps. Je vais découper aussi mon numéro 15. Et ensuite, je vais monter tout ça avec vous. Voilà. J'ai tout ancré. J'ai tout découpé. Et je vais venir faire mon montage. Je vais venir déjà coller mon joli feuillage. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, je vais coller mon papillon. Comme ceci. Je vais coller le numéro 15 ici. Comme ceci. Je vais venir y mettre. Voilà. Ça, pour pouvoir le coller. Et ensuite, je vais coller le mot bonheur. Comme ceci. Et ensuite, je suis venue prendre le petit tampon que j'avais eu. Une petite plaque. Et je vais venir avec du making tape. Je vais venir juste cacher la frappe du dessous. Je vais venir ancrer. Et ensuite, hop. Je vais venir tamponner ici en bordure. Donc, je m'approche. Comme ceci. Je vais faire sur toute la longueur. Je vais faire pareil. Je vais faire un petit tampon que j'ai mis sur pause pour pouvoir mieux le faire, pour ne pas être gêné par rapport à ma tablette. Et ensuite, je vais venir faire un trait comme ceci. Un trait comme ça. Voilà. Je risque peut-être de mettre un petit diamant. Je vais voir. Voilà. Je suis allé chercher des petits strass. Là, je vais venir mettre la petite étoile. C'est la dernière que j'ai. Il va falloir que j'en rachète. Je vais venir mettre des petits strass rouges. Je vais faire une ozain. Un verre. Voilà. Et là, je vais peut-être mettre un rouge. Un rouge. Là, je pourrais mettre l'eau. Je vais rajouter... Ici, je vais en mettre un rouge. Un jaune et un verre. Je ne suis pas hors champ, mais ici, je suis hors champ, bien sûr. Un verre. Le verre, je l'ai perdu. Et un jaune. Voilà. Est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai taché la meilleure à la photo. Donc, ça ne se verra pas. Mais voilà. Ma carte... Enfin, ma page est finie pour aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que j'ai aujourd'hui. Donc, ça, je vais le garder pour les prochaines pages. Moi, j'ai du matériel. Si ça ne m'inspire pas, ce que j'utiliserai ces papiers. Et je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Et je vous dis à demain. Amen. – Sous-titrage FR 2021